Alors, salut YouTube! Je ne sais pas pourquoi je dis salut YouTube, mais en tout cas, salut! Re-bienvenue sur ma chaîne Motorcycle Québec. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis assis sur le VTX, sorti hier en passant. Donc, première ride pour aller se remettre un petit peu dedans. On s'en va à Tedford Mines et lorsque je vais y revenir, je vais vous montrer une belle route que j'ai découverte l'an passé avec des apprentis. Donc, au retour, je vais vous commenter une belle petite route que je vais filmer pour en revenir, mais pour l'instant, on se prépare. On s'en va direction Tedford Mines. À plus tard! Alors, nous voilà rendus à Robertsonville. Donc, ce que vous voyez sur l'image, c'est les trois motos. Donc, nous sommes rendus à Robertsonville. Nous sommes descendus de Lévis. Là, je voudrais remercier beaucoup Richard et Eric qui m'ont accompagné pour faire sa traite de samedi passé. Deux apprentis. Vraiment cool, les boys. Vous avez Eric qui est sur une Norton et Richard qui est sur une moto. Si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas. Mais bon, c'est une cruiser aussi. Donc, là, ce que vous voyez, on est rendus à Robertsonville. On est au chien de Robertsonville. Donc, pour aller là, 73 Sud, vous allez à Vallée-Jonction et vous remontez vers Tedford Mines. Et lorsque vous êtes rendus dans ce petit village ou ville, je ne sais pas, on appelle ça un village, à partir de ce moment-là, vous vous redirigez vers Tedford Mines. Donc, vous repartez vers Tedford Mines et vous allez voir, dans Pologne, on rembarque sur la route. Et ce qui est intéressant, c'est que la sortie est à votre droite. Donc, la sortie est à droite pour prendre la route 269 Nord. Donc, vous allez voir là, dans quelques secondes, on va arriver à la sortie, c'est-à-dire à l'embranchement à votre droite. Vous virez à votre droite pour aller à la 269 Nord. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez faire quelques kilomètres aussi sur cette route-là, dès que vous allez prendre l'embranchement pour vous diriger, pour vous rediriger vers le Nord. Vous allez faire quelques kilomètres sur cette route-là, mais pas très, 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 très long. Je dirais que c'est peut-être le seul bout, disons, où la route est un petit peu plus rough, admettons. Donc, à partir de ce moment-là, ce petit bout-là, bon, on le toffe, là. C'est pas la route la plus belle que vous avez sur l'ensemble de la trajectoire. Donc, là, vous voyez, on vient de virer vers la 269 Nord, donc direction Québec. Et là, vous allez rouler pendant un petit bout de temps. Je dirais quelques minutes. C'est pas très, très, très long. Et vous allez arriver à un premier village. Et c'est dans ce village-là qu'il ne faut vraiment pas rater notre sortie, parce que je ne me trompe pas, la première fois qu'on avait fait ce bout-là, on avait raté notre sortie. Donc, vous voyez, ici, on vire à droite, à l'église. Et très, 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 quelques mètres, si vous voulez, on se retrouve à virer à gauche pour suivre la 269 Nord. Vous voyez, ici, on vient tourner vers la gauche. Et à partir de là, bien, je vous le dis, là, c'est enjoy the ride parce que les paysages sont extraordinaires. donc, enjoy the ride. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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